Et salut à tous, du coup c'est TipsAiron, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Je suis avec Monsieur Tips Wampy. Bonjour tout le monde. Comment ça va Wampy ? Eh bien ça va, le Québec ça suppose bien. Ça va bien caribou. Et qui suppose bien ? Et là vous vous demandez, mais sur quel jeu on est ? Ou pas d'ailleurs parce que vous avez vu le titre de la vidéo. Merci. Du coup, on est sur Don't Starve. Alors c'est un petit jeu de survie qui date de quoi ? Qui date de 2013 ? Je sais plus du tout mec. Qui commence à plier tout jeune. Et du coup ça fait super longtemps qu'on veut vous faire une vidéo dessus. Parce qu'on se fait souvent des petites parties ensemble. Vous allez voir c'est super sympa. Et du coup aujourd'hui on va se créer un petit serveur tous les deux. Et vous faire découvrir le jeu et commencer une petite série. Et du coup un petit let's play. On va essayer de survivre tous les deux. Donc du coup là on est en train de faire un débat pour savoir ce qu'on met comme description. Actuellement on vient de tirer une phrase au hasard sur un logiciel qu'on a conçu nous-mêmes. Qui est absolument génial d'ailleurs. Vas-y. Ah dis-moi, dis-moi. Un samedi soir, Tips ou MP se touche avec un trilobit. Oh c'est magnifique. C'est magnifique comme on ne s'arrive. Oh c'est magnifique. On va rendre compte ce qu'on est prêt à faire. Ok, attends, dis-moi. Un samedi soir, virgule. Ah non j'aurai pas la place. Ah si c'est bon. Tips ou MP se touche avec un trilobit. Fallait que ça tombe là-dessus quoi, ça va déconner. Ah c'est magnifique. 10 000 phrases, il faut que ça tombe. Ok, vas-y, attends, je vais lancer. Mot de passe, on met 42. Bien sûr. La base. Et let's go les amis. Let's go. Alors on va vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Ah Marc, c'est peut-être toujours mieux que la phrase que je viens d'avoir en tirant au sort là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah c'est violent quand même. Ça va, il manquait. Du coup là, on choisit notre petit perso. On va partir sur le perso de base. Alors. Voilà, moi j'aime bien. Il n'a ni avantage ni désavantage. Et bon, c'est correct. Attends, tu veux que je t'invite par contre ? Ouais, je veux bien l'invitation, écoute. Hop là. Nickel. Boum. Vas-y, viens. Donc du coup, voilà à quoi ressemble notre petit monde en fait. Et nous, on est 7 enfants. Et notre but, ça va être de survivre en fait. Deux, le mot de passe. Ouais. Comme toujours. Dans cette nature hostile. Donc première étape. Alors on va récupérer un maximum de ressources. Ça ressemble un petit peu à Minecraft, vous allez dire. Sauf que c'est pas en vue première personne. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même énormément de différence en fait. C'est beaucoup plus dur que Minecraft. C'est vraiment un jeu hardcore. Vous allez comprendre à quel point c'est vraiment un jeu. Genre, ça peut très vite tourner au cauchemar quoi. Je connais bon nombre de personnes qui ont été traumatisées par ce jeu. Moi compris d'ailleurs. Tu viens, vas-y. Je suis présent. On est parti ? Ouais, ouais, vas-y. Je suis déjà dessus. Je ramasse des petites carottes. Alors du coup, pour commencer. Alors la barre des jours. Vous voyez, elle est là. Donc on a les jours qui passent. Le jaune, c'est le jour. Le rouge, c'est le soir. Et le bleu, c'est la nuit. Vous allez tout de suite comprendre ce que ça représente la nuit dans ce jeu. C'est la muerte. Ah voilà. Et du coup, on a trois barres ici. Alors on a notre barre de vie. Bon bah classique, on tombe à zéro, on meurt. On a la barre de folie. Donc je pense que c'est la pire des trois barres en fait. C'est genre... On est mort tellement souvent de folie. Ouais. Genre il y a énormément de choses en fait dans le jeu qui vous font descendre votre barre de folie. Et quand vous arrivez vers zéro, vous avez des ombres, des monstres qui commencent à spawner en fait et à essayer de vous buter etc. Et vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Genre c'est vraiment très dur de s'en sortir dans ce cas là. Et du coup, c'est mort obligatoire quoi. Et après, c'est en boucle. Donc c'est assez horrible. Ouais, je vois qu'au nord, il y a un petit... T'as vu, il y a déjà un camp de trucs là au nord. Enfin, j'en ai jamais vu en vrai parce qu'ils spawnent que l'hiver. Mais il paraît qu'ils sont forts. Et du coup, la troisième barre, c'est la barre de faim. Bon bah classique. Et c'est aussi un des trucs les plus durs dans ce jeu parce que la barre de faim, elle descend tout le temps et elle descend très vite. Du coup, le but du jeu, donc qui s'appelle Don't Star Bank, littéralement ne pas crever de faim. Pas crever la dalle. Donc le but, c'est de trouver constamment de la nourriture pour rester en vie. Donc voilà, on est parti. Là, on prend des petites ressources. Je vous expliquerai un peu après ce qu'on ramasse. Et il y a déjà des petites araignées là. Je sais pas si t'as vu. T'es parti où ? T'es parti à droite ? Oui, oui. Là, c'est bon, c'est bon. Tu te vois pas ? Là, je suis carrément dans la savonne à droite. Merde. Mais comment ça se fait que je te vois pas ? Il y a déjà des grenoilles, mec. Elle est venère. Le mec, c'est pas normal. Je devrais te voir sur la mini-map. Tu me vois pas ? Ah, peut-être que j'ai pas mis les modes. Ah, peut-être pas la vision ? Attends, attends, attends. Vas-y, essaye de changer ça. Je te mets les modes rapidement. J'ai dû oublier de les mettre. Hop là. Ouais, c'est ça, je les ai pas mis. Ça, on met pas, c'est cheaté. Et voilà. Ça marche ? Voilà, voilà. Ouais, logiquement, c'est bon. Ouh, dafuck, je me suis tapé une déco, mec. Ouais, c'est normal, j'ai quitté ça. Ah, ok. T'as vu le truc. J'ai besoin de te réinviter ou pas ? Ou tu... Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Je devrais pouvoir. Vas-y, vas-y, je t'invite au cas où. Alors, voilà. Donc, du coup, ce que j'ai ramassé là, on a des petites branches. Donc, c'est un truc assez classique. C'est comme l'herbe, genre. Matérieux de base, ça sert à faire énormément de choses. Moi, c'est normal avec carottes. Donc, bon, c'est de la bouffe. Le stylet, ça permet de faire des outils. Ouais. Les graines, bon, bah, c'est de la nourriture, mais c'est pas très efficace. Du coup, ça sert surtout à planter des choses, etc. Et les baies, c'est pareil, c'est de la bouffe. Du coup, euh... Bah, moi, écoute, je suis dans la savane, là, donc je... Ah, c'est bon. Maintenant, je te vois. Donc, en gros, on a mis 2-3 mods. On évite les mods cheater, parce que j'ai horreur de ça. Et genre, on a, du coup, le mod où je peux le voir sur la minimap, etc, etc. T'as rendu compte que c'est déjà né, quoi ? Ah ouais, mais ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Je crois que j'ai pas chopé de silex, en vrai. Euh, ouais, le silex est rare au début de game. C'est ça que je suis en multi. Oh, mec, j'ai déjà un... Ah, putain, dommage, j'ai pas de reconnage. Je suis déjà tombé sur un petit truc violet, là. D'un fake, mec ? Genre, il y a un animal, j'ai jamais eu ça. Ça ressemble à quoi ? Je te dis, il y a des nouveaux trucs, hein, depuis la dernière fois. C'est une espèce de taupe qui creuse sous terre. Ah oui, bah, ça, c'est le DLC, ça. Ok, c'est tout. En plus, pour ceux qui connaissent un peu, on a le DLC, le règne des géants, qui apporte 2-3 trucs. C'est toi qui l'as, non ? Ah, j'ai un petit silex. Je vais vous le dire. Euh, bah, tu sais quoi ? Moi, je vais me faire un... Moi, je vais me faire une hache, et on va commencer à couper du bois, rapidement. Et, euh... Bah, tu sais quoi, pour l'instant, on fait à la torche. Et, euh... On essaye de se trouver un bon petit coin pour se caler. Genre, en fait, je me suis rendu compte... On devrait pouvoir tailler toutes les nuelles à la torche, non ? Ouais. Je trouve que les nuelles sont super de cour pour l'instant. Euh... J'ai remarqué tout à l'heure que, genre, en fait, il vaut mieux pas... Enfin, tu sais, tout le monde fait d'habitude son camp à côté des buffalos. Ouais. Mais je me suis rendu compte, en fait, dans la game que j'ai fait tout à l'heure, que, genre... Faire pas loin d'un village de cochons, c'est beaucoup plus efficace. Ouais, les cochons sont violents. Et, genre, c'est beaucoup moins rare que... C'est beaucoup moins rare que des buffalos. J'ai trouvé un filon d'or. Ah, ça, c'est nice, putain. Ah, direct. J'ai pas de quoi faire une pioche. Du coup, là, on explore comme des porcs et on essaie de trouver un bon village de cochons. Parce qu'en fait... Ah, bah, voilà. Là, il y a déjà une petite maison de cochons d'eux-mêmes. Voilà. Du coup... Après, c'est la pleine lune, ils sont méga vénères, les cochons. Ouais, mais... Mais on s'écarte un peu, tu vois. Genre, on fait notre camp un peu à côté. Comme ça, en cas d'attaque de chiens, on se décale. C'est ça. S'il y a les chiens qui viennent nous attaquer, genre... On vient les chercher pour nous aider. Et si on leur donne, en fait, des trucs à manger, Genre, ils peuvent nous faire des... Tu sais, des cédier... Enfin, des... De l'engrais. Ouais. Mais genre, tu leur donnes de la merde. Genre, tu leur donnes des pétales de fleurs, ils te font de l'engrais. Et c'est super cheaté. Ok, on ne sait rien. Ok, ok. Donc là, vous ne devez rien comprendre, là, ce qu'on dit. Mais vous allez comprendre, petit à petit. J'ai vite compris que le jeu est bien galère. Le jeu est très complet. Il y a énormément de choses et il est très galère. C'est comme si vous découvriez Minecraft, quoi, en fait, genre... Enfin, vous comprendrez rien au début. Donc là, on a notre cochon. Mais il n'y a pas vraiment de village pour l'instant. Là, je suis dans une bonne grosse forêt. Vas-y, on va buter cette sale bête. Hop là. Ah, ta déco. Ah merde, c'est la nuit, hein. Oula, 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 oula. Mon mec, il attaque automatiquement. C'est quoi ce bordel ? C'est stylé, genre, là où tu spawns, là où tu spawns, tu as une lumière pour te sauver. Voilà, donc du coup... Il y a une lumière au spawn ? Ouais, ouais, c'est pratique. Bah, sinon tu meurs, en fait. Donc, retour après une petite déco de Romain. Je ne sais pas trop ce qu'il y a eu. Ce jeu est magnifique. Donc voilà, du coup, là, c'est la nuit. Et vous vous rendez compte que j'y vais à la torche et qu'on ne voit plus rien autour. Et en fait, genre, si j'enlève ma torche, regardez. Genre, je ne vais pas vous faire l'exemple, mais en gros, il y a un espèce de monstre de la nuit. Je crois qu'il s'appelle Charlie. Et vous faites one-shot, en fait. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de lumière et que vous vous baladez la nuit, vous faites one-shot. Ça vous donne un peu une idée du truc. C'est très violent. Donc, il faut toujours avoir une torche ou un feu à proximité. Alors, là, on a une petite pierre, mais je n'ai pas encore de pioche. Genre, je vous assure que la nuit, c'est vraiment votre pire ennemi dans ce jeu, quoi. Oui. La nuit, la folie, tout ça. Oui, oui. Parfois, vous êtes prêts à faire cramer une forêt juste pour survivre une nuit. Oui, c'est ça. Attends, donc là, c'est la partie un petit peu chiante. Il faut qu'on récolte un max de ressources. Et surtout, il faut qu'on explore histoire de trouver un bon endroit où mettre notre base, en fait. Du coup, vas-y, toi, pars au nord. Je vais partir à l'est. Ah, bah, je suis au nord-est, un peu. Non, non, tu ne manges pas ça. Ah, la salope. Vas-y, crève. Ah, mec, je cherche du silex. Je tombe sur du silex. La taupe, elle arrive, elle le prend. T'es sérieuse ? Ah, mec, moi, je suis pas mal. J'ai 3, 4... Ah, j'ai un bon petit fil. Ah, là. Ah, bah, ça, c'est nice. Il faut juste que je trouve le skrillex. Le skrillex. Ah, tu m'as tué. Mais tout à l'heure, en plus, quand tu as des coups, je suis tombé sur un truc d'or. Mais du coup, je l'ai perdu. Parce que du coup, si tu déco, bah, tout de suite, je coupe le serveur. Je pense que c'est le bon réflexe. Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, le temps dans un jeu, c'est votre pire ennemi. C'est-à-dire que si vous rentabilisez pas bien votre temps, c'est-à-dire que si vous êtes pas... C'est vraiment pas tourné en rond, quoi. Ouais, c'est ça. Si vous êtes pas toujours actif non-stop, en train de faire un truc utile, vous allez très vite mourir, en fait. Il faut tout le temps, genre tous les soirs, il faut se dire, ok, j'ai besoin de faire quoi demain, machin. C'est quoi la priorité ? Qu'est-ce que je fais en priorité ? Ensuite, je fais quoi, machin. Vous faites votre plan et pendant la journée, vous devez faire absolument ce que vous aviez programmé. Sinon, le temps va passer très vite. Et après, vous allez arriver à l'hiver. Et l'hiver, c'est la mort. Pour l'hiver, ou vous êtes pas préparés, ou vous mourrez le premier jour. C'est ça. Et du coup, il faut vraiment réussir à se préparer le plus vite possible. Du coup, l'hiver, il arrive jour 21. On a peu de temps, quoi. D'ailleurs, l'hiver ou l'été, d'ailleurs. Parce qu'avec le DLC, il y a aussi l'été. Là, on est en automne, là. Ouais, je crois. Mais en fait, la deuxième saison, donc le jour 21, c'est soit l'hiver, soit l'été. Là, c'est l'hiver qu'il y a prochainement. Bah, on sait pas encore. Tu peux pas savoir au début. C'est complètement aléatoire, en fait, la deuxième saison. Il faut se préparer sur les deux, en fait. Ouais, ça, il faut être prêt au début. C'est plus drôle. Donc, c'est pire. Genre, le DLC, en fait, c'est encore pire que le jeu normal. Vous douillez encore plus. C'est assez horrible. Et du coup, là, c'est la saison cool, en fait. Et c'est la saison où il faut se préparer à l'hiver. Donc, il faut vraiment être super actif et faire tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment le petit moment où t'as un peu de répit, quoi. Ouais. Donc là, on a une petite ruche. Ça me servira plus tard. Alors, en gros, j'ai récolté, quoi. Donc, ça, ça me servira à faire beaucoup de trucs. C'est une toile d'arignée. Ça, c'est une pomme de pin. C'est pour planter des arbres. Hop là. Parce que tout repousse dans le jeu. Quand je récolte un truc comme ça, là, au bout de deux jours, il va repousser le truc. Sauf si je le déterre. Et les arbres, c'est pareil. Ouais. Après, j'ai des carottes, donc c'est nickel. Ouais, récolte un max de baie, etc. Enfin, du coup, t'es... Ah, j'ai trouvé un truc pour se téléporter. Ah, t'es pas loin de moi. Ouais, ouais. J'ai trouvé un petit truc pour se téléporter. Si je viens me dire, mec, là où je suis, c'est vraiment une mine d'or. Genre, j'ai 15 d'or, déjà. Ça, c'est pas mal. Mais après, pour l'instant, la map, elle m'a pas l'air ouf. Merde. Donc là, vous voyez, j'ai déjà plus de place. Du coup, je vais devoir balancer des trucs. Mais mec, mais... En fait, j'aurais dû aller au sud du spawn. Je fais un passion. Bah, tu sais quoi, toi, reste là. Moi, je vais aller au sud du spawn, là. Il y a un petit chemin. On aurait dû aller là. Donc là, il faut absolument qu'on trouve un petit village de cochons. Et ce qu'il faut trouver le plus vite possible aussi, c'est un... C'est un frigo. Enfin, des engrenages. Des engrenages. Parce qu'en gros, là, vous avez remarqué qu'il y avait des objets qui avaient une barre verte. Enfin, qui avaient une couleur verte. Mais en fait, c'est une barre de péremption qui descend petit à petit. Qui va devenir orange, puis rouge, etc. Et après, l'objet sera périmé, en fait. Et du coup, il faut l'utiliser, il faut le manger avant qu'il soit périmé. Et le frigo, il vous permet de faire en sorte que le truc mette beaucoup plus de temps à se périmer. C'est comme dans la vraie vie, quoi. Concrètement. Parce que... Donc en gros, il faut faire des réserves de bouffe pour pouvoir en bouffer quand vous avez la dalle, quoi. Parce que vous n'allez pas passer tout le jeu à courir comme on fait, là, pour aller chercher des baies, etc. Il va falloir faire des réserves de bouffe. Parce que, par exemple, on pourrait se dire que le jeu, il suffit de manger et de survivre comme ça. Mais vous allez vous faire attaquer par des monstres. Vous allez avoir... C'est ça, c'est ça. La nature est vraiment contre vous. Du coup, il faut vraiment réussir à vous préparer contre tout ce qui peut vous tomber dessus. Ouais, le jeu va évoluer petit à petit. Et donc, il faut être bien préparé, en fait. C'est vraiment une mise à l'épreuve de la part du jeu, quoi. C'est ça. Et quand vous commencez le jeu, vous n'avez aucune connaissance. Et très vite, vous faites buter, quoi. Et petit à petit, vous apprenez. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, Minecraft, vous mourrez. Dans le pire des cas, vous exponez, vous voyez. Là, en fait, si jamais on meurt, la map est détruite. Ça, c'est le mode solo, ça. Là, c'est en solo. En solo, vous mourrez une seule fois. Votre barre de vie, là, elle tombe à zéro une seule fois. C'est terminé. Genre, tout ce que vous avez fait, vous pouvez avoir joué 70 heures, être à les jours, genre 80 000. La map est supprimée. La partie, c'est terminé. Vous ne pouvez pas revenir. En général, tu es assez déçu quand ça t'arrive. C'est ça. C'est vraiment hardcore comme jeu. Surtout que tu peux mourir par n'importe quoi. Genre, je ne sais pas, tu peux te faire one shot pour les pingouins, n'est-ce pas, Guillaume ? Ah oui, ben oui, ça, on s'en souvient très bien. Et du coup, à deux, quand vous mourrez, en fait, vous devenez un fantôme. Et vous rendez l'autre fou, mais vous pouvez être animé avec un cœur. Donc, je vais vous montrer voir ce que c'est. Du coup, c'est un peu moins hardcore à deux. Il y a quand même une manière de survivre, là. Ouais. Ça a quelques avantages, on va dire. Et du coup, on avait fait une partie par rapport aux pingouins. On avait fait une partie... Ouh là là ! C'est en train de se... Mais casse-toi ! C'est rien, les gros ! Je suis en train de couper du bois, le raton laveur, il arrive, il me le prend sous le nez. Il va se calmer. Ouais, parce que du coup, ça, c'est des ratons laveurs. Et ouais, par rapport aux pingouins, on avait fait une partie. On était genre à jour 35, on était plutôt bien. Et on était pendant l'hiver et je tombe sur un groupe de genre 10 pingouins. Et j'avais jamais vu des pingouins. Du coup, je suis allé les voir un machin, voir ce qu'ils faisaient. Ils sont arrivés, ils m'ont one-shot. Et on a perdu la partie. Moi, ça m'est bien. Vous voyez, quand vous avez joué environ 3-4 heures le soir et tu es genre combien ? 23, 25, 24 heures plus long. Bah plus, même plus. Putain, il n'y a rien, mais il n'y a rien. Là, ça m'énerve, là, il n'y a rien. Moi, j'ai ramassé toute l'or au top, mais à part ça. C'est la nuit en plus. Tu vois, je trouve quelques maisons de cochons isolés, mais je ne trouve pas de village, je ne trouve rien. Du coup, il va falloir vite trouver un truc parce que là, tout le temps qu'on passe à chercher, c'est du temps perdu. On va trouver, on va trouver. Je suis à 25 debout, perso. Ah, 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 j'ai trouvé un petit village. Ah, ça y est. Tu trouves quelque chose ? Ouais, 5 maisons les unes à côté des autres et un petit village. C'est cool, c'est cool. Après, genre, ce n'est pas un village ouf, tu vois, il n'y a aucune plantation, il n'y a juste les maisons. Mais c'est déjà ça. Bon, il va falloir que je me fasse un feu, du coup. Je vais me poser là. Le truc d'or, c'est de trouver le roi cochon aussi. Ah, bah, j'ai trouvé de l'or, tiens. Hop là, la nuit est terminée. Nice. Enfin. Je commence à voir la dalle. Tu vas commencer à... Bah, moi aussi, j'ai vraiment la dalle. Faut que je fasse un feu. Ah, putain, j'ai même pas assez pour porter de l'or. Vas-y, on va planter ça. Non, non. Non, tu voles pas mes ressources, please. Ah, ça va. Moi, je suis pas mal, j'ai 80 d'estomac. Un petit champignon. Ah, moi, je suis un peu mal, là. Je suis à 8. À 8, t'es tendu, quand même. Ouais, mais j'ai de la bouffe. T'es verrou, dis-moi. Attends, j'essaye de recentrer ma caméra, là. Merde. Merde. C'est comme... Ah, là, c'est comme ça, je crois. Bah, regarde sur ta mini-mob, je suis complètement au sud. Ah, tu t'es barré vers le sud. Ok, parce que je t'ai parti de chercher à l'est. Et du coup, j'aime bien faire des bases dans les forêts, comme ça, je les trouve pas mal. Donc, je pense qu'on va la faire là, à la base. Genre, ici, je vais aller faire un petit feu. Parce que là, il faut vraiment que je mange, en fait. Et avec le feu, je vais pouvoir faire cuire ma nourriture. Pour pouvoir manger un truc un peu plus solide. Résultat, en fait, quand on fait cuire la nourriture, elle se périme plus vite, non ? Non, je suis pas sûr. Je sais pas. Donc ça, vous voyez, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or. Vous avez vu les cochons. Donc, les cochons, ils sont amicaux, de base. Après, si vous les tapez, ils vont se vénère. Et ils sont assez strong, ça va. Ah, j'ai trouvé une petite mine. Ah, il est pas mal, cet endroit. Entre la mine, les deux forêts et tout. Franchement, il est pas mal. Moi, je descends. Je descends, je descends. Il faudrait qu'on se pose. Ah, ça, c'est nice. Putain, il y a même une savane. Mais, mec, on est entre tout. Genre, c'est nickel. On va se mettre là. Vous savez quoi ? On va se mettre là. Regarde, je suis en train de mourir. Je suis au spawn, là. Donc, par rapport au spawn, je me dis que tu étais au sud. Ben, regarde sur la mini-map, t'as le mode, logiquement. Euh, oui, on va voir. Alors là, je vais prendre un peu plus de pierre pour pouvoir faire un feu balèze directement. Parce qu'il y a deux types de feu. Il y a le feu, celui-ci. Alors, quand vous le terminez, il se détruit. Et celui-là, le feu reste en place. Et en fait, il faut simplement l'alimenter. Voilà. Du coup, on va faire cuire notre petite viande. Hop là, on obtient ça. On mange. Et là... Et là, on remonte de que dalle. Vous vous rendez compte, genre... De la difficulté du truc ? J'ai mangé ma viande, j'ai rien remonté du tout. Donc là, je dois vraiment manger la masse de trucs. J'ai quelques champignons, si tu veux, à la limite. Ouais, mais les champignons, il faut les cuisiner pour que ce soit utile. Après, moi, j'ai de quoi faire une cuisine, là. T'as pris du charbon, ou pas ? T'as pris du charbon ? Donc, on mange, on mange. Voilà. Et là, on s'est remis bien. Alors, du coup, là, on a notre petite barre de craft. Donc, pour l'instant, on a... Vous voyez qu'il y a des trous, on n'a pas tout encore. Et pour tout avoir, on va aller dans science. Et on va essayer de fabriquer ça, là. La science machine. Donc, il nous manque de la pierre. Du coup, on va miner un coup. J'ai masse pire, si tu veux. Franchement, j'ai masse tout. Bah là, je suis dans une mine, donc t'inquiète. Niveau ressources, je suis nickel. Ouh, c'est quoi cette merde ? Mec, je connais pas. J'étais un bordel de ratons laveurs, et t'as une putain de statue à côté. Oh non ! T'as trouvé le gloomer ? Oui, le gloomer statue. Ah, je t'aime. Gloomer statue, c'est bon. Je t'aime. Genre, c'est une créature, en fait. Il faut y aller pendant la pleine vie. Je connais pas ça, c'est dans le DLC ? Ouais, c'est dans le DLC. Et en gros, c'est une espèce de créature qui est gentille et qui te tue. Et elle te remonte ta santé mentale, en fait. Oh, c'est gentil. Du coup, c'est trop bien. Et elle crache du savon de temps en temps. Je sais plus à quoi ça sert. Il y a le bonsoir, mon cher. Bonsoir, mon ami. Attends, il me manque un de pierre. Ouais, parce que regarde, genre. En haut, il y a une savane. En bas, il y a une forêt. À droite, il y a une forêt et tout. Ah, merci, merci. Du coup, on va faire. Attends, je fais une science machine. Je te donnais 20 d'or. Ça devrait le faire. Et du coup, il y a ta blosse aux machines, il y a juste un peu à droite, là. La statue ? Ouais. Ouais, on ira la chercher. Donc voilà, là, vous voyez qu'avec la science machine, je peux faire plein de nouveaux trucs, en fait. Un peu comme un atelier sur Minecraft, en fait. C'est ça. Donc, on va partir sur un petit sac à dos, déjà. Hop là. Donc, ça me permet, regardez, de porter beaucoup plus d'objets. J'ai pas du bonsoir, c'est un mec. C'était un source. Bah, écoute, je vais t'en faire un. Ok. Ouais, c'est bon. Ah, mais je peux pas en prendre deux en même temps. Faut que tu viennes le chercher. Ça marche. Je peux pas en prendre deux. Du coup, donc, on va commencer par les bases. On va se faire une lance. Donc, en gros, outils. Bah, feu. Genre lumière. Ça, c'est tous les outils utiles pour survivre. Genre canapèche, parapluie, tout le bordel. Ça, c'est tout pour produire de la nourriture. Ça, c'est la science. Donc, c'est-à-dire, bah, tous les outils, un peu, tous les trucs scientifiques et tous les trucs pour pouvoir créer, justement, plus d'objets. Ça, c'est tous les trucs de combat. Ça, c'est les structures, du style les coffres, les murs, etc. Ça, c'est les matériaux. Donc, genre, transformer du bois en planche, etc. Ça, c'est la magie. Ça, c'est... C'est vraiment, quand t'es évolué dans le jeu, on s'en sert pas souvent. Et ça, c'est les vêtements. Voilà. La magie, on s'en sert juste pour faire renaître l'eau, en général. La magie, c'est rare. Je m'en suis servi dans mon truc où j'étais jour 70, là, mais je crois que je m'en suis jamais servi autrement. Du coup, je me suis couru. On va faire une petite cuisinière, du moins. Je vais faire une corde. Ouais, bah, tu sais quoi, va chercher du charbon. Du coup, je vais me faire une petite lance. Hop là. Mais t'as pas un petit coffre, de fait ? Je pense à vendre leurs sources à poser. Tu veux que je fasse un coffre ? Pour l'instant, on prend le sac à dos. J'ai pas assez de bois pour faire un coffre. Je sais pas si t'en as assez. J'en ai 15. Bah, tiens, je te file une planche et logiquement, t'auras assez. Vas-y, fais d'autres planches. Logiquement, tu devrais être bon. Voilà, voyons voir, matériau... Ah, c'est magnifique, on a même une savane à gauche. Est-ce qu'il y a des petits lapins ? Ça serait magnifique qu'il y ait des petits lapins. Ah, voilà. Donc ça, c'est un terrier de lapin. Et il y en a un, deux, trois... Ouais. C'est pas dingue, quoi. Donc là, ils y sont pas parce que c'est le soir. Ils sont tous rentrés dans leur terrier. Ça marche pour la plupart des animaux. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même pas mal de terriers, ça va. Et surtout, c'est à proximité de la base. Donc ça, c'est nickel. Oh, 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 mec. Oh, oh, oh. Attends. Oh, nice. Engrenage. Ah, ça nous met bien, ça. Ah, ça, ça nous met bien. Ça, ça nous met très bien. Juste à côté de la base. Nickel. Donc là, en gros, ce que vous voyez, c'est des espèces de biomes un peu spéciaux. Et genre, ce truc qui a l'air bien vénère, là, c'est un espèce de chevalier de jeu d'échecs. Et en gros, quand on le but, il va nous donner des engrenages. Et les engrenages, ça sert à la fabrication d'un frigo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Du coup, c'est vraiment essentiel à la survie. Et en plus, il n'y en a pas qu'un rond. Il y en a deux. Oh, je ne sais pas. Donc il y a de quoi faire plusieurs frigos. Et ça, c'est cool, par contre. Regarde, par contre, là, c'est la nuit. Ouais, donc là. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, j'arrive, j'arrive. J'ai mis le feu. Il n'y avait pas de souci. J'ai pas fait gaffe. Et du coup, je te laisse ranger un petit peu. Donc là, vous voyez, il y a des petits chemins. Ça me permet de marcher plus vite. Du coup, c'est pour ça que j'ai fabriqué la base sur le chemin. Je fais toujours les bases sur le chemin. Parce que pour faire des va-et-vient, c'est beaucoup plus pratique. Quand tu es vraiment mal. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment... Il faut vraiment gagner un maximum de temps. Surveille bien, tu vas avoir des folies, hein, aussi. Ah, j'ai une folie, je suis tranquille. Je suis à 180. Ouais. Parce que quand tu te rends compte que tu es au quart et que tu n'as rien fait, c'est fini. Le feu va tenir avec qu'une seule bûche. Je pense, ouais. J'ai des trucs, hein, sinon. Dans le pur des cas, ouais. Ah, mais je pense qu'il passe, hein. Hop, là. Et du coup, est-ce qu'on fabrique une cuisinière, ou pas ? Ouais, il nous en faut une très vite, ouais. Ah, nickel. Attends, donc là, fabrique-toi tout de suite une armure de bois. Histoire d'éviter de prendre mes dégâts. Merde. Je ne sais pas, c'est bon. De quoi ? De quoi ? Non, moi, j'avais mis toutes mes... Toutes mes... Bûches ? Ah oui, toutes les armes. Ah, tu sais quoi, je vais aller couper un peu de bois. J'allais voir en haut. Top fight, grass suite. Ouais, du coup, on va commencer à stuffer un peu parce qu'on prend très vite des dégâts dans ce jeu. Et quand on va être bien stuffé, on ne prendra plus rien du tout. On va prendre un peu de bois. Du coup, là, on commence à fabriquer les trucs classiques de la base. Il n'y a rien à faire de spécial pour l'instant. Tu te souviens où est-ce qu'elle est, la cuisinière, mec ? Ouais, elle est dans le food. Dans le food, hop, ben. La cuisinière, quoi, prête ? Merde, j'ai pété ma hache. On n'a rien du tout pour faire de l'arbre. La cuisinière, il faut brûler des arbres pour faire du charbon. Donc le charbon dans le jeu, il faut cramer des arbres à la torche pour l'avoir. Ce n'est pas comme Minecraft. C'est pas la même chose. Ce n'est pas difficile. Du coup, est-ce que j'ai une hache ? On va se faire une petite hache. Ah, voilà. Ça, c'est un petit lapin. Donc là, pour l'instant, vous voyez, c'est assez calme, comme je vous dis. Oh, ça va, c'est simple, machin. Vous allez voir très vite que ça va se compliquer. Par exemple, à chaque fois que je coupe un arbre, il y a un arbre qui s'ajoute à une variable. Et quand la variable, elle arrive à un certain arbre, il y a un arbre géant qui arrive et qui me poursuit et qui me one-shot. C'est un exemple de la difficulté du jeu. Tu brûles trop d'armes, tu te fais buter par un monstre géant des arbres qui ne te lâchent plus. Mais ce n'est pas un arbre géant genre cool et tout. C'est l'arbre géant vénère. C'est-à-dire qu'il te poursuit à l'infini. À l'infini. Il ne te lâche jamais, en fait. Jusqu'à ce qu'il t'ait tué, il ne te lâche pas. Et la seule manière de le faire lâcher, c'est de replanter plein d'arbres autour de lui. C'est possible de le tuer ou pas ? Le mec, il a 4000 PV. Garde la pêche. Si tu veux le tuer, bonne chance. C'est vraiment hyper strong. La nature est contre nous dans ce jeu. C'est un des exemples de la difficulté. Par exemple, un jour, j'avais fait une partie. J'étais jour 40. Je n'étais pas trop mal. J'étais pendant l'été. Et puis là, je vois un truc qui arrive dans ma base. C'est une libellule géante. Et genre, qui crache des flammes. Je me dis, c'est quoi ce truc machin ? Elle arrive, elle brûle toute ma base. J'ai mis 40 jours à faire. Elle me one-shot. Fin de partie. J'étais derrière mon ordre. J'étais bon. Bon bah, je suis en PLS. C'est atroce. Mais c'est vraiment des sadiques qui ont fait ce jeu. Parfois, c'est vraiment dur. Donc bon. On va essayer de survivre au maximum. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Là, il y a vraiment énormément de savane autour. Il y a plein de lapins. Donc ça, c'est cool. Les lapins, c'est vraiment une bouffe. Les lapins, c'est vraiment... C'est limité, quoi. C'est ça. Et surtout, ça fait des trucs bien solides. Genre qu'ils vous remettent la moitié de votre barre d'estomac. Et c'est ça qui est important. C'est ça, là. C'est les meatballs, ça. Ah, les meatballs. Les meatballs, c'est la vie. Les meatballs. C'est meilleur, clairement. C'est un, les meatballs, tu ne fais rien, en fait. C'est un truc de poisson, là. C'est trop dard. Ah, ça, c'est dard aussi. Il y a que toi qui sais le faire, ça. J'ai trouvé des petites araignées. C'est mon petit secret, ça. Il nous faut une canne à pêche. Attends. Du coup, on va chasser un peu de l'araignée. Écoute, moi, je commence ma passion. Entre les lapins. Vas-y. Donc, les araignées, ça peut vous faire stacker trois trucs. Vous voyez un peu comme je suis un professionnel à chasse d'araignées. Hop là. Ça peut vous faire stacker soit de la viande de monstre, soit des toiles d'araignées, soit des glands d'araignées. qui permettent de vous soigner. J'ai l'impression d'en commencer pas si vite. Ouais, je vais rentrer, je vais rentrer. Par rapport aux fleurs, les fleurs, quand vous les ramassez, elles vous remettent 5 de santé mentale. Et quand vous les mangez, elles vous remettent 1 point de santé. Donc, c'est très pratique quand vous devenez fou. Et vous pouvez faire aussi pas mal de trucs avec. Des petits vêtements, tout ça. Quand on commence à devenir fou, on mange des fleurs. C'est bien connu. C'est complètement logique. D'ailleurs, dans les asiles de fou, je ne sais pas si vous aviez, mais il faisait manger que des fleurs aux prisonniers. Ah putain, tu m'as fait peur. Ah, t'es connu. Il m'a fait flipper. C'est quoi ton amour de gitan ? Wesh, t'as un problème. Wallah, ça a un problème. Le mec s'est fait une amour en paille. Oh putain, fais gaffe. Oh, il y a les salbettes. Alors ça... Wallah, tu me cherches. Mais pas le mec. Arrête. S'il vient vers moi, je te bute. Non, c'est bon. Il te chase. Non, dégage, dégage. Oh mec, mais tu sais que je pourrais lui piquer son oeuf ? Bah, on fait ça ou quoi ? Ah non, mais non, surtout pas. Si tu lui piques son oeuf, il te chase à l'infini jusqu'à ce qu'il te tue, comme l'arbre. Ah ouais, t'es sûr ? Ouais, j'avais essayé un jour. J'étais mort jour 2. Il m'avait one shot. Ah, c'est bon, je sentais à la base. Je vais me dépêcher. Ah, quoi qu'on a encore du temps, mine de rien. Ouais, ouais, ça va. Mais moi, il faut que je bouffe, là. Ok, du coup, on va commencer à fabriquer d'autres trucs. On va mettre ça pour faire du fuel. Est-ce que tu t'en souviendrais ? Oui, c'est un... Enfin, c'est trois légumes et une viande. Tu sais pas, quand on était en PLS en hiver, et on s'était dit, allez, une, tu dois rattraper six légumes. Ah, c'est ça. Genre, on était en hiver, en fait, et chacun avait son programme. Genre, moi, dans la journée, je devais choper trois légumes, et lui, il devait choper une viande, pour pouvoir survivre le soir. C'était vraiment dur. Ah, c'était chaud. Ah, c'est quand ça va fin, moi. Est-ce que je bute ce lapin ? Ouais. Je vais me le faire cuire. T'as un, toi ? Ouais, ouais, là, je suis en train de mourir, là. Je suis en train de mourir, là. Bah, vaudrait mieux réussir à prendre du charbon rapidement, et faire une truc, là. Vous, moi, ce serait largement plus worse. Ouais, attends. Il faut quoi déjà pour le faire ? C'est ça, c'est le crockpot. Donc, il faut beaucoup de pierres, et du charbon. Quand je clique sur toi, il me dit, Isda te mir or. Bon, tu sais quoi, demain, je vais aller le chercher, le charbon. Ouais, cool. Parce que là, on a vraiment besoin de bouff... Niveau or, on est calé, en vrai. Ouais, niveau or, on est vraiment bien. Genre, la partie que j'ai fait d'avant, tu vois, on était vraiment en PLS niveau or, on n'en avait pas du tout. Et genre, les seules réserves d'or qu'il y avait, c'était dans le désert, au milieu de spawners de chiens. Genre, t'avais 20 chiens. Et du coup, c'était impossible de prendre l'or. Ah bah, t'en remets ? Ah, j'ai eu peur. Ouais, t'inquiète. C'est moi, j'étais en train de faire de la cuisson et tout. Je sais, allez, on va faire quelque chose ou quoi ? Alors. Mon armure en bois, est-ce que je peux la faire ? Non, mais tu peux rien faire par rapport à mon armure en paille. Non, franchement, fais-toi une armure en bois, mec. Tu crois que ça brûle quoi ? C'est que ça brûle masse, hein ? T'es sérieux ? Le mec, il la met dans le feu, quoi, au calme. Parce que vous pouvez mettre énormément de choses dans le feu, hein. Les pétales, tout ce que vous voulez. Hop là. Ah, mais j'ai pas de cornes, mec. Est-ce que t'aurais pas... Ah si, c'est bon, j'en ai. Ah, mais tu sais, faut les faire avec... Avec les herbes. C'est dans le diamant, là. Refine, je sais pas ce que c'est dire, refine, en français. Ressources, peut-être ? Quelque chose comme ça ? Net. Voilà, nickel. Ah, non. Fight, armure, prototype. Voilà. Ok. Ah bah, ouais, on commence à avoir de la barbe, là. Une magnifique petite barbe. Du coup, je vais aller cremer des arbres. J'aime pas la nature. Et moi, écoute, je vais essayer de chercher des lapins, écoute. Après tout, c'est la base du jeu. Ah, putain, mais là, si je crame ces arbres, je vais cramer toute la forêt. Ouais, faut bien que tu fasses tes arbres. Ouais. Écoute, moi, je vais chercher du lapin. Parce que c'est bon, le lapin. On va cramer celui-là. Surtout que là, il y a le village de cochons à cause, et donc si je crame le village de cochons, on est mal. Oh, mec, il y a une statue de Maxwell, ici. Ah ouais ? Ouais. Oh, merde, 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 merde. Non, non. C'est cool, ça, mec. Il a la statue de Maxwell. Putain, je sais pas que ça pouvait cramer les champignons. Mec, j'ai failli cramer le village de cochons. Merde. Putain, il va vraiment cramer. Allez, les lapins, on sort des trous. Ah, c'est bon. Putain, mais c'est horrible. Allez, vite, arrête. Putain, je suis en train de prendre des dégâts. Genre, gros, ce que je fais, là, c'est que là, il va s'enflammer. Du coup, je l'empêche de s'enflammer, mais je prends des dégâts, quoi. Genre, je brûle. Parce que si ça, ça s'enflamme, ça va se transmettre à ça, et ça va tout cramer, quoi. Voilà, c'est bon. Terminé. Ah bah, j'ai même réussi à cramer un papillon dans le lot. Magnifique. Après tout. Donc, chaque truc a son utilité, dans ce jeu. C'est vraiment, ou bien ? Chaque ressource a son utilité. C'est pour ça que c'est important vraiment de tout, quoi. En plein. Genre, même ça, là, les trucs que t'as laissés par terre, là, ça se mange. Ah ouais ? Quand tu coupes les arbres, ouais, les petits trucs verts, là. À la fois, ça, c'est à replanter les arbres, et à la fois, si vous les faites cuire, ça peut se manger. Faut décommencer à replanter des arbres. J'en ai planté quelques-uns, oui. Mais surtout, il faut se faire une réserve de pommes de pin, si jamais l'arbre géant, il arrive, tu vois. Genre, on chope la réserve, et puis on va planter autour de lui, quoi. Sinon, on est mort. Alors. Je vais vous montrer un petit exemple. On va les bouffer. Hop là. Ça, c'est la même, ça se mange. Hop là. Du coup, le croque-pot. C'est bon, mec, je fabrique le croque-pot. Nice. Donc, ça, c'est une cuisinière. Ça, c'est de la vie, dans ce jeu. Ça vous permet de fabriquer des petits plats à partir d'aliments. Et donc, les plats, ils vous rendront beaucoup plus de... Beaucoup plus de cette barre, et beaucoup plus de vie, en fait. On se recuisine. Petit exemple, je vais vous faire des meatballs. Vous allez comprendre à quel point c'est fort. Donc, trois légumes, et une viande. Donc, ça, c'est la viande d'araignée, en tout à l'heure. J'ai un petit mode où, si j'appuie là-dessus, il me montre les chances que ça a de produire un aliment. Donc, c'est pas mal. C'est quelle touche, mec, que je me souviens de plus ? De quoi ? Le mode. C'est pas une touche. C'est quand tu es dans le croque-pot. Mais toi, tu ne l'as pas. Logiquement, toi, tu ne l'as pas. Ce n'est pas dans les modes du serveur, c'est dans les modes... Oui, mais je l'installe aussi. C'est le goût de croque-pot, un truc comme ça, non ? Oui. C'est quand tu es dans le croque-pot. Un bouton predict. Ah, peut-être. Du coup, je ne vais pas aller manger maintenant. Je vais attendre d'avoir un peu plus faim. Et on va remettre ça dans le coffre. Mec, il faudrait trouver une pierre de résurrection. Tu sais, pour avoir la peau de cochon, pour se faire des casques. Comme ça, après, on peut aller choper les engrenages. Tu veux la bonne nouvelle ? Vas-y. Devine combien de lapin j'ai. Vas-y. Vas-y, dis un nom, dis un nom. Je ne sais pas, 7. Ah, 6. 6. Ah, mais c'est dard, c'est dard. Mais tu vois, là, il nous faut vite un frigo, sinon ils vont se périmer très vite, les trucs. Non, je ne les ai pas tués. Ah, ok. Du coup, ils prennent masse pas dans mon alimentaire, mais je ne les ai pas tués. On va faire une pelle, écoutez. Merde. On va faire une pelle. Donc la pelle, c'est super pratique, ça permet de déterrer énormément de choses. Et même, on a même de la glace à côté. Ouais, je ne sais pas si c'est ce que ça sert. Bah, c'est pour l'été, en fait. Si tu n'as pas de glace, genre, tu es mort. Ça te permet de faire un glaçon que tu te mets sur la tête et ça t'empêche de crever de chaud. Là, il y a, genre, à côté du cyclope, là, tout à l'heure, il y a une grosse flaque noire, je ne sais pas ce que c'est. Euh, ouais, c'est le truc dont je t'ai parlé, c'est le camp du mec qui spawn pendant l'hiver. Ah, ok. C'est un espèce d'orque, enfin, de phoque. Voilà, je cherchais le mot. C'est un espèce de phoque, en fait, et apparemment, c'est assez fort. Du coup, on ne va pas aller l'embêter. Ok. Donc ça, c'est le truc que j'avais trouvé où il y a les engrenages. Qu'est-ce que je vais aller faire demain ? Il faudrait fabriquer la Science Machine, là. La Science Machine, enfin, la Alchemy Engine, c'est comme la Science Machine, mais en plus évolué. C'est-à-dire qu'on pourra faire encore plus d'objets. Euh, ouais, et du coup, on est environ à 30 minutes de vidéo. Du coup, on va couper là, la première vidéo. Je pense que, ouais, ça fait une bonne introduction. Je pense qu'une demi-heure de vidéo, c'est bien. Dites-nous ce que vous en pensez, mais... Mais une demi-heure, je pense que c'est bien. Et que c'est vraiment OP les meatballs, ça. Ah bah oui. Regardez, je vais vous montrer. Je la mange, regardez la barre de vie. Hop là ! C'est vraiment la vie, ce truc, en fait. Ça coûte pas très cher. C'est ça qui est bien. Niveau rapport, c'est carrément worse, quoi. Voilà, donc c'était le premier épisode de Don't Starve. J'espère qu'il vous a plu et que le jeu vous plaît. Pour l'instant, vous découvrez énormément de choses, donc c'est pas facile à comprendre. Mais petit à petit, vous allez comprendre les mécaniques un peu et tout. C'est vraiment cool, vous allez voir. Du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Je sais pas si ça en tire juste après ou un petit peu après, on verra. C'était Iron et Wampi. Ciao, les gars. J'espère que vous avez créé. Allez, ciao, tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...